Admiralty bonjour. Bonjour. Vous êtes ici donc à Villeurbanne pour un concert dans le cadre de la tournée Fossa Pays à Tours. Exact. Voilà donc pour revenir un petit peu à vos débuts, on sait que vous êtes issus de l'école des sound systems, le son d'un soul est de plus en plus courant à la radio. Que pensez-vous donc de l'évolution de cette musique ? Est-ce que vous feriez un parallèle par exemple avec le hip-hop ? Un parallèle ? Je ne sais pas si on peut faire un parallèle, je pense que déjà c'est deux musiques urbaines qui viennent de la rue, donc je pense que ce sont des musiques qui dénoncent beaucoup de choses, donc on peut dire que ce sont des musiques un peu de la même famille. Pour ce qui est de l'évolution vraiment du riguet dans le sol, moi j'ai commencé dans les années 90, début 90, donc il n'y avait pas vraiment encore de dans le sol, c'était vraiment riguet et puis ce qui est devenu dans le sol avant c'était Raga et puis Bogle aux Antilles, on appelle ça Bogle. Et donc je pense qu'il y a eu une très bonne évolution puisque en ce temps-là je me souviens, moi j'ai commencé par les sound systems, par exemple en Guadeloupe, on parlait des Antilles, il n'y avait vraiment que des sound systems et on ne pouvait pas encore vraiment faire de choses sur CD et donc les producteurs ne croyaient pas vraiment au dans le sol, c'était vraiment le zouk qu'on produisait et donc c'est pour cela qu'avec mon groupe, en ce temps-là, le carré que la sound system, on avait fait deux albums mais en coproduction avec Don Miguel qui lui venait de la Martinique, puisqu'en Martinique c'était déjà un peu plus développé au niveau commercialement parlant. Donc aujourd'hui, quand je vois que les jeunes qui arrivent ont beaucoup plus de facilité, on va dire moins de difficulté, au lieu de facilité, moins de difficulté pour faire des choses sur CD, les producteurs y croient beaucoup plus, on entend déjà sur beaucoup plus de radio, du dance-sol, du reggae, donc je pense qu'il y a eu une bonne évolution. Donc toujours pour rester sur cette tournée, je crois que vous avez eu deux annulations de date, dues à certains de vos textes qui datent déjà et sur lesquels vous vous êtes expliqués, mais il semble que la chose ne soit toujours pas passée, alors qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens qui vous en veulent toujours ? Bon en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association depuis 2006, comme j'ai fait le Zénith, où il y avait plus de 6000 personnes, on a passé vraiment un bon moment, c'était le 8 décembre 2006. Depuis le Zénith, j'ai été attaqué carrément par une association qui s'appelle Anno Allé, c'est une association qui prétend défendre les droits des homosexuels et qui, en plus c'est une association anti-aise, une antenne des LGBT France, et donc qui m'ont carrément attaqué, qui ont fait carrément des communiqués, qui ont fait de la propagande sur internet, qui ont envoyé à mes partenaires des choses sur moi pas possibles. Donc c'est vrai que quand j'ai vu que c'était une association anti-aise, donc je me suis dit, on va se calmer, on va essayer de parler, donc on a fait appel à justement M. Lujourgetin qui est le président de cette association, et donc on a pu le rencontrer avec mon avocat, donc on a un peu discuté, mais on s'est très rapidement rendu compte que c'était des gens un peu boronnés, et qui voulaient juste se faire voir, se faire connaître, et que c'était pas des gens qui défendaient la cause qu'ils prétendent défendre, et donc j'ai été très déçu par ça, de voir comment des gens, juste pour se faire connaître, le seul moyen qu'ils ont trouvé de se faire connaître, c'est d'attaquer des gens comme ça. Donc au début, moi je pensais que c'était des gens qui connaissaient pas mon travail, qui connaissaient pas ma carrière, et donc qui ont voulu carrément, bon voilà, essayer de casser ma carrière, essayer de salir mon image comme ça, donc mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était des gens acharnés, qui voulaient juste se faire connaître, et donc ça s'est un peu calmé après le zénith, puisqu'ils n'ont pas pu faire un élément zénith, puisqu'ils n'ont pas le droit, concrètement, et donc un an après, c'est-à-dire ces jours-ci, juste avant la tournée, deux mois avant la tournée, ils ont carrément créé une nouvelle association, qui s'appelle Cherry Red, et donc ils ont recommencé à faire pas mal de propagande, à envoyer des communiqués à tous mes partenaires, et en fait ceux qui prétendent que moi j'incite à la violence, par rapport à un morceau que j'ai fait en 2001, qui s'appelle Bati Boyden Now, et qui, d'ailleurs j'ai fait un communiqué par rapport à cela, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, d'amalgame depuis 2006, pour expliquer que c'est un morceau que j'ai fait dans un contexte bien spécial, et que c'est un morceau destiné à public averti, puisque dans le milieu rigué dans le sol, c'est vrai qu'on employait certains mots, certains textes assez durs, quand on voulait juste dire quelque chose peut-être de très simple, mais on a parlé des mots très durs, puisque c'est carrément des cordes en fait qu'on a dans le milieu rigué dans le sol, et de moi-même j'ai arrêté de chanter ce morceau tout simplement parce que, comme j'ai vu que mon public s'élargissait, et que c'était pas spécialement des gens, des connaisseurs de ce milieu-là, et donc ce sont des gens qui auraient pu prendre ces choses-là au premier degré, donc moi-même j'ai arrêté de chanter ce morceau-là depuis longtemps. Et donc eux, j'ai expliqué tout cela dans mon communiqué, et j'ai vu qu'ils sont revenus à la charge, et puis comme ça, ils n'arrêtent pas comme ça, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont pu faire annuler deux dates, c'est-à-dire la date de Rouen et la date de Toulouse, tout simplement parce qu'ils ont insulté, qu'ils ont menacé, ils ont fait pression sur les mairies, sur les propriétaires de salles, et donc c'est pas tout le monde qui peut supporter ce genre de pression, d'insultes, et c'est vrai que, donc ces gens-là ont lâché prise, et donc c'est vrai que je suis assez triste pour tout ce public qui voulait me voir à Rouen ou bien à Toulouse, mais moi bon, je garde la foi, on a quand même fait pas mal de dates, le Bataclan n'a pas lâché prise, pourtant ils ont fait de la propagande soi-disant, ils sont venus manifester devant le Bataclan, soi-disant ils ont eu 40 signatures contre moi, finalement ils étaient trois devant le Bataclan, c'est-à-dire un truc ridicule, c'est-à-dire que vraiment il y a, même des homosexuels envoient des commentaires sur internet pour dire à ces gens-là il faut arrêter quoi, c'est-à-dire que vous pouvez pas attaquer Amiralty sur une base comme ça, or que vous savez très bien que le travail qu'Amiralty fait, donc c'est vraiment quelque chose de, ça nous montre que c'est vraiment de l'acharnement et c'est des gens qui veulent se faire connaître, donc c'est vrai que par rapport à cela, je pense que mon promoteur s'est obligé de les attaquer, puisqu'il y a quand même eu de l'argent en jeu, le promoteur a perdu de l'argent à cause de cela, donc c'est vrai que c'est assez triste de voir ça, mais bon, je pense que mon public est assez intelligent pour voir que ce sont juste des gens qui veulent se faire connaître. Peut-être un petit message pour tous les toasters de l'underground, enfin tous les jeunes qui vous prennent comme exemple et qui s'essayent aussi chez eux, quels conseils vous pourriez donner ? Qu'est-ce que je peux dire ? Surtout pour les jeunes, puisque moi en fait, j'ai commencé très tôt, donc c'est vrai que j'ai pu faire les deux, c'est-à-dire l'école en même temps, la musique, et j'ai vu la difficulté, et c'est vrai que moi j'ai eu mes parents derrière moi pour me soutenir, ce ne sont pas des, jamais mes parents ont toujours été là pour me dire, ils ont compris tout de suite que j'aimais la musique, en même temps je faisais, j'allais à l'école, donc ils m'ont soutenu dans la musique, mais ils m'ont simplement dit que bon voilà, l'école c'est très important, donc aux jeunes qui sont toujours à l'école, moi je dirais que l'école c'est très très important, surtout aujourd'hui la musique, tout le monde sait que la musique est éphémère, on vend de moins en moins de disques, puisqu'il y a le téléchargement, donc voilà, moi j'ai la chance que bon, je fais des concerts. Un choix, alors un petit choix, pas de commentaire, juste je vous donne deux possibilités, vous me dites alors, Cizla ou Capleton ? Cizla. Malcom X ou Luther King ? Malromix. Le flow ou les lyrics ? Les lyrics. L'en-moue ou bien respect ? Les deux. Roots ou Dancehall ? Les deux, mais vraiment plus le Roots. Et pour finir, Guada ou Madinina. Les deux, c'est même des mêmes bagailles. Admirati. Sous-titrage ST' 501